bonjour j'espère que vous allez bien on se bat comme on peut pour rentabiliser vos investissements vous savez hier on a fait la vidéo sur sur l'avènement de notre blog chaîne cori il ya eu beaucoup de réactions et beaucoup de questions premièrement nous vous en remercions d'avoir pour vos réactions pour vos préoccupations pour vos questions aussi cela montre de l'intérêt et vous savez avec un travail honnête qu'on fait depuis un certain nombre de temps déjà nous devons d'apporter les éclaircissement sur des points d'ordre sur des choses que vous n'avez pas bien compris donc c'est pourquoi tout au long de cette émission je vais m'efforcer d'apporter des éclaircissement par rapport à vos questions en réalité il ya eu beaucoup de questions on a résumé cela puisqu'il y avait des questions pratiquement identiques qui revenait qui revenait plusieurs fois une des questions qui est revenue de manière récurrente c'est la parité du cori par rapport au fric a connu en réalité chers téléspectateurs chers fric a conner vous devez savoir que un cori est égal à 100 fric a con un cori est égal à 100 fric a con maintenant comment va-t-on déterminer la valeur du cori quand ça serait sur le marché c'est à dire notre crypto monnaie en fait notre crypto monnaie va se comporter comme notre crypto monnaie c'est à dire elle va fluctuer ou alors peut-être le thème n'est pas un peu fort dans tout le cas la valeur va va varier selon l'offre et la demande qui aura sur le marché ça veut dire que vous comment nous avons intérêt à ne pas à ne pas mettre sur le marché puisque quand vous mettez sur vous savez quand l'offre est énorme sur le marché cela participe parce que la valeur du bien baisse parce que la valeur du bien chute c'est pourquoi en réalité sur cet aspect là vous savez mon point de vue c'est que nous sont exhortés nous sommes encouragés à garder nos fric a con à ne pas les mettre sur le marché en juillet à continuer à être copropriétaires premièrement si tout le monde ou la plupart des gens mettent une grande quantité des fric a con ça fait que la valeur va baisser et deuxièmement ça fait que nous allons perdre nos droits de copropriété et des gens vont passer par derrière pour pouvoir s'accapairer tout cela et contre le projet que nous voulons africain donc sur ce niveau là pour conclure un cori est égal à 100 fric a con à partir du 1er juin une des questions qui est aussi revenu régulièrement des gens demandaient c'est vrai il ya beaucoup de personnes qui veulent continuer à être à être à être copropriété du projet en gardant le fric a con nous les en félicitons parce que vraiment c'est ce sont des personnes qui croient à la chose qui croient au continent africain et ils nous demandaient mais comment pourront-ils c'est vrai quand on va commencer à partager les dividendes comment pourront-ils rentrer en en possession de leurs dividendes dont les gens nous ont demandé est ce que ça serait possible d'avoir les dividendes soit en fric a con soit en cori soit en cash en réalité en principe les dividendes c'est en c'est en cash vous pouvez décider de recevoir des cori ou de recevoir des fric a con mais en fait vous recevrez quand le projet atteint la maturité vous recevrez vos dividendes en en cash si vous voulez pour acquérir des couris si vous voulez pour acquérir des des fric a coin ça c'est quelque chose maintenant une question qui est aussi revenu régulièrement c'était que certaines personnes ont voulu savoir quels sont les avantages à être copropriété ou alors avant cela quelqu'un a demandé qu'est ce qu'un copropriété un copropriété ça veut dire que vous avez un droit de propriété sur l'ensemble de nos projets ça veut dire que vous êtes propriété d'une partie de ce projet entre autres projets sur lesquels nous avons déjà tablé nous avons pk mobile money qui fonctionne déjà mais qui continue à lancer nous avons le téléphone fric a fond qui en cours qui est en train d'arriver nous avons notre plateforme de e-commerce aladi.com nous avons notre réseau social diego qui en cours nous avons plein d'autres choses en fait quand vous garderez vos fric a coin vous êtes copropriété c'est à dire vous faites partie des propriétaires de ces projets là maintenant des gens demandez quels sont les avantages à être copropriété il ya beaucoup d'avantages parmi lesquels le principal avantage ce que vous avez droit aux dividendes quels sont les dividendes les dividendes c'est quoi les dividendes c'est une part de bénéfices que ces projets vont générer oui quand on commencera à partager les bénéfices vous à vous recevez vos parts de bénéfices que ces projets ont généré ça c'est un avantage et ensuite à côté de cela vous savez qu'en tant qu'aux propriétaires du projet et en c'était en c'était nombre d'avantages que vous aurez par exemple sur nos projets c'est sûr que en tant que copropriétaires un certain nombre de réductions dont vous pourrez bénéficier par exemple l'immeuble que nous faisons pour les appartements meublés si vous venez en tant que fricacoineurs avec quelqu'un c'est sûr qu'il ya des réductions qu'on pourra vous accorder pourquoi parce que vous êtes copropriétaires du projet etc etc donc en fait de manière permanente tant que vous êtes fricacoineurs tant que vous détenez les fricacoines vous faites partie des propriétaires du projet dont vous avez droit à des dividendes maintenant les gens nous ont supposé la question de savoir exactement par rapport au projet les ventes vont se dérouler comment est ce que les ventes vont être centralisée ou pas comprenons bien cher ami les ventes ne vont pas être centralisée oui les ventes ne vont pas être centralisée vous aurez la possibilité de faire des opérations de vente de paire à paire c'est-à-dire des personnes à personne sans qu'un organe ou un organisme centralisé y intervient c'est même là le fondamental de la mort chine que les gens qui n'y a pas d'intermédiaire qui interviennent que vous puissiez décider de vendre de de faire une offre de vente un ordre de vente sur le marché et que les gens puissent acquérir cela à un prix fixé tout en sachant que le prix du cori ou alors le coût du cori est lié au coût de du fricacoin juste que à la différence juste que le fricacoin reste privé puisque ce sont les droits de copropriété et le cori est public puisque le cori est sûr est sur le marché peut-être que cela nous fait encore revenir sur quelque chose que nous avons déjà souligné hier à savoir la différence entre les fricacoin et le cori beaucoup des gens n'ont pas bien compris les fricacoin ce sont les droits de copropriété ou alors les actions que vous avez dans l'ensemble des projets pour ceux qui gardent le fricacoin ils continuent à faire partie du projet à faire partie de nos projets et ils vont recevoir les dividendes c'est à dire les bénéfices générés par le pro pas le pas le projet mais pour ceux qui veulent qui qui voudront vendre la crypto monnaie donc cela va se passer serait le cori et le cori s'acquiet par le fricacoin mais quand vous avez le cori vous n'êtes plus copropriété du projet c'est une crypto monnaie qui est sur les plateformes et qui va permettre qui va vous permettre d'acquérir ce que vous voudrez ça peut être sur une plateforme comme aladi baba pardon comme comme aladi.com et d'acheter un téléphone d'acheter n'importe quoi etc etc en ce moment là vous n'avez pas les droits de copropriété maintenant une question qui nous est beaucoup qui est beaucoup revenu aussi est vraiment et ça beaucoup fait j'ai c'est ça c'est la question des changeurs où allons-nous alors sur quels échangeurs les opérations vont-elles se passer premièrement il faut expliquer que pas souci de préserver les intérêts des investisseurs notamment des africains de beaucoup d'entre eux qui ne maîtrisent pas encore la chose informatique dans un premier temps des échanges vont se faire sur notre block chain cori des échanges vont se faire dans un premier temps sur notre block chain cori et après cela ceci c'est aussi une bonne nouvelle nous sommes en train de travailler sur notre propre échangeur qui sera en échange africain oui chers frères et soeurs chers amis nous aurons la possibilité d'effectuer les échanges sur notre échange après nous après une autre plateforme après les échanges sur notre block chain cori nous pourrons effectuer des échanges sur notre propre échangeur pas seulement aller chez les gens pas seulement aller sur ce que les gens ont déjà fait ont déjà connu nous sommes en train de travailler actuellement sur notre propre échangeur cd maintenant troisième moment nous allons aussi parti sur d'autres échangeurs ça veut dire que sur d'autres échangeurs nous pourrons les opérations pourront être faites les opérations pourront être faites avec les opérations pour être faites sur d'autres échanges avec notre crypto même si notre même si notre propre échange on pourra sur d'autres opérations pour tout fait des échanges pour effet avec des crypto tels que le bitcoin tels que tu rompe tels que ripple etc pour ne citer que que celle là donc en ce qui concerne les échangeurs pour nous résumer dans un premier temps les échanges se feront sur notre sur notre plateforme sur notre blog chain cori dans un deuxième temps des échanges se feront sur notre échange notre propre échangeur sur lequel nous sommes en train de travailler et dans un troisième temps les opérations pourront se faire sur d'autres sur d'autres échanges sur d'autres plateformes d'échange voilà ce qui concerne les échangeurs et comme quelqu'un a demandé peut-être on risque de se répéter mais c'est important nous sommes avec nos frères africains et c'est très important que nous allons pas à part les gens demandent est ce que c'est possible de vendre et d'obtenir du cash oui chers frères et soeurs vous pourrez vendre vos fricards obtenus de la monnaie fiduciaire ou alors vendre vos coris obtenus de la monnaie fiduciaire c'est possible de le faire puisque quand vous vendez à monsieur abdou par exemple il vous paye en il vous paye en cash vous avez de la monnaie fiduciaire mais nous exaltons vraiment ne pas vendre sinon le projet risque d'être contrôlé par d'autres mains tapis dans l'homme qui veut tout prendre qui veut tout contrôler en afrique c'est pourquoi nous voulons que les africains continuent à être aux propriétés des projets que nous soutenons mais sachez que vous pouvez vendre obtenu du cash du liquide maintenant il ya un ami qui a fait son ami qui a fait un long post non commentaire sur une de nos plateformes il disait que c'était comme si on avait dit aux gens que du jour au lendemain ils vont devenir millionnaire le thème je vais citer le thème qu'il a utilisé et dit qui veut être millionnaire facilement cher africain je fais quelqu'un je tiens encore à le préciser le projet pk africa coin ne dit pas que du jour au lendemain vous allez devenir multi millionnaire non je reprécise nous n'avons jamais dit et nous ne disons pas que du jour au lendemain vous allez devenir multi millionnaire je soutiens je précise pardon que nous ne faisons pas de la spéculation nous soutenons nous des projets réels nous créons des entreprises réelles qui fonctionnent qui embauchent des africains qui génèrent des profits donc c'est pas dit que vous allez devenir des des millionnaires du jour au lendemain au lendemain du 1er juin des gens deviennent millionnaire non nous ne faisons pas de la spéculation nous avons des projets réels et concrets et nous développons ces projets avec les investissements que vous avez effectué cela génère des profits et vous avez droit à des dividendes comme on s'est toujours dit dans le livre blanc chers frères et soeurs nous ne faisons pas la spéculation nous travaillons réellement avec la sueur de notre fonds pour avoir de l'argent pour avoir des bénéfices pour avoir des dividendes à vous partager donc on ne fait pas la spéculation si des gens pensent que son travail sans rien fait ils vont devenir des multimillionnaires du jour au lendemain c'est qu'ils ne comprennent pas ce que nous parlons depuis nous sommes sur des projets réels et c'est vous et moi c'est l'ensemble de nous tous et notre communauté qui participe à ce que ces projets prennent de la valeur en consommant par exemple en consommant par exemple pcap c'est pour vous demander est ce que j'utilise pcap pour mes transferts d'argent quotidien par exemple quand la 10.com va être effectif est ce que j'utilise à la 10.com peut effectuer mes achats en ligne quand le téléphone est là est ce que j'ai mes fonds d'avoir d'utiliser un téléphone fric à fond etc etc pourquoi parce que nous en consommant les produits et sur la technologie que nous produisons cela permet d'augmenter la valeur de nos actions et c'est cela qui contribue à nous rendre millionnaires c'est pas que du jour au lendemain c'est un claquement des doigts nous dormons pauvre et que nous nous devons millionnaire non nous n'encourageons pas cette méthode là et nous n'avons jamais prêché cela c'est à la sueur de nos fonds que nous obtenons ce que nous gagnons donc pour nous résumer chers amis vous avez eu les réponses à vos questions mais je tenais encore revenir et de manière illustrée avec ce que je parlais ce que je parlais dans la vidéo d'hier par rapport à un autre blog chain courir à partir de juillet pour ceux qui le veulent ils pourront mettre sur le marché les fric à coin il ya deux possibilités pour une personne qui vend des fric à coin quand la personne pardon une possibilité quand la personne vend des fric à coins la deuxième personne qui achète des fric à coin peut décider de recevoir directement des fric à coin c'est à dire prendre les droits de copropriété dans les projets développeux que nous développons ou deuxièmement la personne peut décider de recevoir les coris les coris qui sont directement à la crypto monnaie avec cette crypto monnaie elle peut effectuer ses achats elle peut aller sur la plateforme faire des opérations d'achat etc etc et cela va être illustré par ce schéma que vous êtes de voir apparaître là nous voyons bien que quand une personne veut acheter des fric à coin quand une personne veut acheter des fric à coin et s'adresse à quelqu'un à partir de la plateforme une personne qui a fait qui a mis un ordre de vente sur la plateforme et nous constatons que quand la personne vend des fric à coin en recevant du cash ou autre chose l'acheteur décide de recevoir soit des fric à coin c'est à dire lui devient en ce moment la copropriété des projets développés voilà décider de recevoir des couris et avec ses couris elle peut recevoir du cash ou elle peut faire ses transactions sur sur la plateforme ou sur d'autres plateformes donc c'est pourquoi c'est important que vous puissiez bien regarder ce schéma pour que cela puisse rentrer bien dans nos mentalités tout en sachant c'est vrai que certaines personnes dans cet infora se disent que non on revient sur des questions un peu faciles en fait chers amis peut-être que vous comprenez facilement mais sachez que nous sommes sur un continent où le taux de pénétration d'internet est extrêmement bas ou le taux de pénétration en matières financières est extrêmement bas donc c'est important que nous puissions rentrer au niveau de nos populations pour mieux leur expliquer des choses en des thèmes extrêmement simples est extrêmement compréhensible est facilement compréhensible donc vraiment s'il vous plaît souffrez que nous puissions revenir à ce niveau que nous puissions schématiser parfois pour aider ceux d'entre nous qui ne comprennent pas de pouvoir comprendre chers amis chers frères et soeurs continuez de vous connecter sur fricatélévisions la meilleure des chaînes qui fait l'actualité économique du continent africain mais surtout n'oubliez pas de faire un tour sur fricacoin.com et de continuer d'acheter des fricacoin continuons de travailler pourquoi parce que l'histoire nous regarde vous savez bien le monde bouge et l'afrique avec merci merci